Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors je suis de retour avec une autre lecture de leurs pensées et sentiments pour vous. On va aller regarder ça. Je vais essayer de garder ça en bas de 5 minutes parce que ça fait longtemps que je n'ai rien mis sur TikTok. Alors mes amis de TikTok vont penser que j'ai... Je les ai abandonnés. Leurs pensées et sentiments pour vous. Alors les amis de TikTok, vous pouvez me rejoindre sur YouTube. Sandy Tarot et Sandy Tarot Plus. Et ceux qui comprennent l'anglais, il y a Gemini Twins Tarot, ma troisième chaîne. Ok, alors. Leurs pensées et sentiments pour vous. Ok, on va regarder leur énergie avec les Mystic Moon en premier. Ils ont de la peine. Ok, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a du regret. Il y a de la peur aussi. Peine, tristesse, regret. La vie est plate. C'est plate. Pour cette personne présentement, c'est monotone, c'est gris. La réponse, c'est non. Si je vais clarifier cette carte. Et on a printemps. Cette personne vous a peut-être refusé il y a quelque temps déjà. Ok, peut-être au printemps, elle vous a dit non ou elle a mis un terme à ça. Elle vous a dit quelque chose il n'y a pas longtemps. Et on a égo et orgueil. Donc, cette personne a joué beaucoup avec vous dans le passé. Elle vous a dit non. Elle vous a dit oui, non. Tout ça s'est passé par rapport avec ses peurs et ses doutes. C'est quelqu'un qui a énormément de bagages, je vous dirais. Ok, il y a beaucoup de regrets du fait qu'elle vous a dit non. Et elle n'est pas capable de vous parler de ça. Ok, elle n'est pas capable. Elle a peur que vous lui dites non, que vous la refusez si elle revient. Et c'est la peur du rejet. C'est vraiment la peur du rejet. Je vais aller clarifier le printemps. Le printemps pourrait aussi indiquer quelque chose qui naît dans cette personne. Ok, un début. Il y a le regret ici. Cette personne regrette beaucoup quelque chose qui s'est passé entre vous et elle dans le passé. Peut-être au printemps. Ok. Ou elle regrette avoir mis un stop sur quelque chose qu'elle voyait grandir. Ok, entre vous et elle. Elle voyait que ça se développait et elle a mis un stop. Elle a eu peur. Ok. Et c'est maintenant du regret. Elle regrette. Et on a le neuf des pentacles. Elle vous voit très bien aller. C'est célibataire, capricorne, vierge et taureau. Elle vous voit dans toute cette beauté. Elle vous voit comme une belle personne. À l'intérieur, à l'extérieur. Que vous êtes bien. Elle a peut-être même peur que vous soyez bien sans elle. Elle a l'impression, je ne sais pas si c'est des feux d'artifice. Mais moi, ça me fait peur. Ceux qui font des feux d'artifice, là, proche de chez moi, là, on dirait que c'est des coups de feu. Ça me fait paranoïer. En tout cas, petite parenthèse. Ok. Alors, cette personne vous voit ici vraiment dans votre pouvoir. Vous êtes belle, beau, belle. Vous n'avez pas besoin de personne. Très bien célibataire. Elle a l'impression peut-être que vous êtes mieux sans elle. Elle ne le sait pas trop, là. Il y a des regrets. Il y a des peurs. Et de la peine. Et de l'orgueil. Et de l'égo. C'est un beau mélange, hein? Chez cette personne. On va aller regarder la chanson maintenant que je vais coller dans la section des commentaires. Pas sur TikTok, sur YouTube. Run to you de Brian Adams. Courir vers toi. Ouh! Ok. Alors, c'est ça, les amis. Je vous colle ça dans la section des commentaires. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye-bye.